Musique Préjude Jomo, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Armatan Cameroun, plus particulièrement dans la collection Lettres Camerounaises, L'oratrice était un homme. Alors c'est un roman. Avant de nous en parler, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ? Voilà, je me présente. Je suis Madame Brigitte Dumoke-Majou. Je suis une Camerounaise. Je réside en Belgique, plus précisément à Bruxelles. Je suis infirmière de formation. Pour le moment, j'écris. Je suis romancière. J'aime le faire. Comment est née l'idée de ce roman ? Comment est née l'idée de ce roman ? Comme tous mes autres romans, parce que j'en avais déjà publié 4 à l'édition et 10 livres, j'écris comme je prie. Écrit pour moi, c'est une prière. Tout ce que je ressens, j'aime partager avec des personnes qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas. Certains se retrouvent dedans, certains se reconnaissent dedans. Voilà. Je n'aime être pas écrite, tout ce qui me marque, tout ce qui me touche. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement l'histoire, trop en dévoiler, de l'oratrice était un homme ? L'oratrice était un homme. Je dis tout haut ce que tout le monde pense, tout bas. Je suis bantou. J'ai oublié de dire ça. Et les bantous, c'est des personnes vraiment terre à terre. Elles disent vraiment tout haut ce qu'elles pensent, tout bas. Cela provient depuis la Genèse. Je suis comme ça. Alors, l'oratrice, c'est une multitude de facteurs. Comme par exemple, j'ai parlé de la guerre. C'est ce que nous vivons. Nous vivons ce qui est dû à de l'égoïsme des gens, de l'égoïsme, de la cupidité. Chacun veut tout avoir pour lui seul. De l'égo-centrisme. Et ce qui peut amener beaucoup, beaucoup de conséquences, comme mon acteur principal, qui a été violenté dans la guerre, des femmes qui ont eu des problèmes, qui ont été tuées, des enfants qui ont été détruits. C'est tout ça que je mets dans mon roman. Et parallèlement, selon les mœurs, certaines personnes ont peur de dire certaines choses tout haut, comme l'homosexualité, alors que ça se passe. Alors qu'il y a pire que cela, il y a la nécrophilie. Il y a des violences sur les enfants. Il y a plein de choses. Mais encore de nos jours, au XXIe siècle, des personnes considèrent encore l'homosexualité comme un crime. Alors que c'est une conviction. J'ai voulu mettre ça par écrit pour dédramatiser certaines. Alors à quel public ce roman est-il destiné ? À tous les publics. Des jeunes qui se voient renvoyés de leur maison parce qu'ils ont choisi une option que beaucoup ne connaissent pas ou qu'ils connaissent mais qu'ils font semblant de ne pas connaître parce que pour eux, c'est une honte alors qu'il y a pire que cela. Pour des parents, des grandes personnes, des vieilles personnes, de tous les âges, chacun peut aimer l'oratrice éternelle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501